Chers amis, nous sommes ici à Yerushalayim, pas très loin du Kotel. Et nous vous parlons d'ici en espérant que nous pourrons vous aider dans tout ce que vous avez besoin. Et je voudrais vous entretenir de la sainteté de la terre d'Israël. C'est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. La terre d'Israël, comme on voit dans la Torah, tout celui qui a le moindre lien avec la Torah, voit tout de suite combien c'est un point central. Et en particulier dans le Chumash Tvarim, le dernier des cinq Chumashim, on voit combien la Torah fait les louanges de la terre d'Israël. Et il faut ouvrir les yeux sur ça. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev a lui-même beaucoup développé ce point, ainsi que ses élèves, en particulier Rabbi Nathan, qui était contemporain de Rabbi Nachman, et Rabbi Israël Odesser, qui vivait jusqu'à ces dernières années parmi nous, et que nous avons eu le mérite de connaître, et dont nous avons recueilli aussi beaucoup de paroles et beaucoup de renforts, sur tous les points, en particulier sur ce point-là. Alors, il faut voir comment Rabbi Israël, qui est né en Israël, combien il aimait cette terre, combien il la chérissait, et il en parlait souvent, et il la mettait vraiment très très en avant. Et il a même dit que le fait que la terre d'Israël soit maintenant entre nos mains, elle est entre les mains des Juifs, c'est vraiment un signe sur la Géoula, sur la délivrance et la libération du peuple juif. Ça veut dire l'avènement du Messie, etc. Il a vraiment dit que c'était un signe. Un signe, ça veut dire que... Bien sûr, il n'a pas inventé ça, c'est tout basé sur les enseignements de son maître, Rabbi Nachman, où on voit dans l'Écouté Moirane et dans d'autres endroits, que le fait que Hachem Hidbarar a permis au peuple juif de revenir en masse dans ce pays, ça veut dire qu'il est prêt à nous délivrer. Il est prêt à nous délivrer prochainement, on ne sait pas ce que ça veut dire prochainement, mais en tout cas un grand pas en avant a été fait dans ce sens, puisque maintenant, des milliers et des millions de Juifs habitent ici et une grande partie prient partout. Chaque endroit des Rêtes Israël, c'est déjà un endroit très kadosh, et surtout quand on va à l'endroit du Beth Amigdash, c'est-à-dire le côté la Maharavi, ou bien sur les sépultures des grands justes, des tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., etc., la liste est longue. Alors chaque juif qui prie, effectivement, cette prière monte, monte très très haut et est acceptée, ce qui fait qu'effectivement, depuis, nous favorisons grandement la venue du Messie. Alors chaque juif qui vient, ne serait-ce qu'en voyage, c'est déjà, même s'il retourne après, c'est déjà une très grande chose. Et s'il reste ici, s'il peut rester ici, c'est encore bien bien mieux. Et à tel point qu'il y a un autre signe de la délivrance qui a été aussi énoncé par Rabbi Israël, il a dit que le fait que Oumann, Oumann, c'est-à-dire l'endroit de la sépulture de Rabbi Nachman, en Ukraine, le fait que Oumann ait maintenant été ouvert à tout le monde, alors aussi, c'est aussi un signe de la délivrance. Parce que vous savez que tout le temps du communisme, pendant 70 ans environ, il était impossible d'arriver jusqu'à Oumann. Déjà, c'était très difficile de rentrer en URSS, mais encore plus d'arriver à Oumann, c'était un endroit très très fermé, parce qu'il y avait une base militaire là-bas très secrète. Alors le fait que, par miracle, toutes les frontières se sont ouvertes et qu'on peut voyager, c'est aussi un signe de la délivrance. Et quand Oumann s'est ouvert, certaines personnes ont demandé à Rabbi Israël, maintenant que Oumann est ouvert à tous, venons habiter à Oumann, nous serons tout près de Rabbi Nachman, comme ça, quoi de mieux ? Et Rabbi Israël a dit, non, Rabbi Nachman veut que nous habitions en Eretz Israël. Et bien sûr, c'est bien d'aller à Oumann autant qu'on peut, et surtout à Rosh Hashanah, c'est l'essentiel, mais même pendant l'année, aller faire des allers-retours autant qu'on peut, c'est une très très bonne chose, bien sûr. Mais habiter, habiter, c'est-à-dire avoir sa maison, sa famille, sa femme, ses enfants, etc., c'est seulement en Eretz Israël. Alors j'espère qu'avec ce message vraiment très fort, j'espère qu'il est arrivé jusqu'à vos cœurs et jusqu'à votre intellect. Et mon ato, et mon ato, et mon ato, et mon ato.